donc voilà comme promis je vous fais le tuto donc je vais pas vous le reconstruire le piège mais je vais bien vous expliquer ça vous inquiétez pas donc ce qui est tout ce qui est tout bête là en fait c'est juste utiliser voilà une tapette à souris alors la tapette à souris ce qu'il faut faire c'est voilà vous allez prendre une tapette à souris classique petite vous la vissez alors moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai vissé là et je l'ai vissé aussi à l'intérieur ensuite alors voilà mon père fume des petits cigarios donc voilà ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré c'est une sorte de porte métallique parce qu'en fait le premier que j'avais fait il bouffait la porte en bois mais quand je dis bouffait si jamais je vous montre je vais vous mettre une petite photo à la fin on voit bien qu'en fait ils font un beau trou dans la porte bien rond et puis ils arrivent quand même à sortir donc avec la porte en fer ici on peut remarquer voilà ici les traces de dents de griffes enfin ils essaient de sortir quoi ici ils bouffent le bois voilà donc ils grignotent le bois donc là ici ce qu'il faut faire c'est protéger en fait en dessous alors ce que j'ai fait voilà mon amélioration c'était faire une sorte de crappe qui permet de avant c'était il marchait directement voilà sur le déclencheur de la tapette alors que là en fait ce que j'ai fait c'est j'ai mis une sorte de système de balancier à l'intérieur que j'ai caché comme ça passe pile au dessus elle passe au dessus allonge elle arrive au bout elle arrive sur une sorte de petites trappes ici alors voilà moi j'ai fait ici un petit trou il est là voilà le petit trou au dessus de la trappe qui me permet en fait voilà je vais rajouter ça c'est un clou que j'ai mis avec de l'étain pour alourdir en fait l'attrape et que ce soit encore plus sensible donc j'ai juste à la poser dessus voilà c'est prêt et euh merde j'ai pas amorcé donc je vais l'amorcer vous allez le voir donc ici j'ai mis une plaque donc une plaque en plexi j'ai fait quelques trous pour dire qu'à respire bon façon de parler c'est à mon avis surtout pour que la paille sente sur les côtés j'ai fait aussi des trous voilà là et là pour que bah qu'elle vienne de tous les côtés elle puisse bien sentir la part on peut aussi remarquer voilà regardez bien à l'intérieur que là vraiment tout grignoté elles ont vraiment tout grignoté quoi c'est pas et de l'autre côté c'est la même hein ils sont allés de la main mort qu'on bousille on voit et attendez ce sont des planches qui sont quand même assez épaisse ça doit faire la taille de mon pouce voilà vous regardez ça voilà ça fait la taille de mon pouce donc ça fait un centimètre un centimètre et demi voilà donc ensuite la porte j'ai mis ici une petite porte que j'ai bricolé hein j'ai évité de faire une porte vraiment carré parce que sinon vous n'allez pas savoir ouvrir j'ai fait des billes sur ce coup là et il faut l'arrondir un petit peu voilà donc vous mettez une vis un petit coup ici pour dire de prendre la porte et vous le soulever comme ça vous mettez votre apport voilà hop donc plaque de plexi vissée tout le long alors en fait la plaque de plexi je me suis rendu compte qu'en fait elles n'aimaient pas trop ça en fait le mieux si jamais vous pouvez le faire c'est de faire carrément bah j'ai mis voilà une plaque ce sont des plaques en en j'ai oublié les noms mais en fait des plaques toutes fines de bois là voilà donc le mieux ce serait de le mettre tout le long et puis peut-être juste mettre 10 cm juste pour dire bah qu'elles le voient qu'elles le sentent mais c'est tout parce que le problème c'est que quand on les attrape après pour les faire sortir c'est un peu la misère parce qu'elles restent et elles vont se cacher en fait là bas là-dessous et puis elles se mettent à l'ombre bon c'est aussi compréhensible mais bon c'est pas pour moi c'est pas trop un problème voilà donc le système de balancier ici vous pouvez voir j'ai mis des vis parce qu'en fait j'ai tiré des câbles dedans j'ai attaché les câbles aux vis on peut mettre autre chose que des vis on peut mettre des petites tiges de bois des taquilles de bois ou de métal et puis à l'intérieur en fait je vais vous mettre aussi un petit schéma à la fin ou pas enfin bref c'est ce que je verrai je vais vous mettre ça à la fin voilà oui donc ici j'ai mis des clous en fait c'est juste pour éviter que la souris quand elle arrive voilà quand elle arrive elle aille dessous en fait qu'elle a grignoté qu'elle aille dessous là voyez vous on voit bien qu'elle a tout grignoté voilà et là on voit bien les clous pour éviter qu'elle aille dessous voilà on voit bien la regarder là ma tige métallique derrière qui la planche où la souris va venir s'appuyer ici il ya mon clou voilà là en fait je les fais tenir avec des trucs en plastique avec les clous pour attacher les câbles donc je l'ai cloué dessus et je l'ai collé puis là comme ça ça me permet de de faire une sorte de système balancier pour éviter que la queue reste coincée voilà sur la porte là bas voilà voilà donc je vous l'amorce et je vous fais une petite démonstration avant qu'il se mette à pleuvoir voilà donc on amorce comme ça comme une tapette voilà on passe au dessus voilà donc pour fixer voilà le ma porte en fait j'ai fait des petits trous dessus et puis j'ai fixé des petites petits morceaux de fer des voilà ça ça n'a pas changé quand on tire voilà là ça permet ici à la à la plaque de remonter un petit peu la porte on va la fermer on va faire comme si c'était en réel la pierre on va dire que la pierre c'est la souris je le mets sur le clou mais ça revient au même c'est comme si elle était sur la plaque regardez bien alors que un peu voilà c'est beaucoup plus sensible qu'avant c'est génial j'en ai attrapé encore plein là on voit des petites grottes par ci par là mais bon le piège a fait son temps enfin a fait son temps il est pas encore mort il marche même très très bien et voilà donc je vous souhaite bon courage pour sa fabrication et puis voilà ah oui ce que je peux peut-être préciser voilà c'est la largeur prenez la largeur je dirais ça fait 5 cm de large et puis en longueur je dirais ça fait 50 cm voilà donc voilà c'est mon ancien piège toujours avec ma plaque des flexi et voilà le souci de ce piège là en fait c'est que j'avais pas prévu de porte donc c'était un peu problématique ensuite voilà toujours une vieille tapée de la souris et puis comme vous pouvez constater une porte en bois c'est à vos risques et périls c'est un petit coup un trou assez gros quand même voilà ça c'était la version ancienne du piège et il pleut donc je rentre c'est parti j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu Sous-titrage ST' 501